Pour l'éternité, l'éternité des éternités. Si on me montre avec une preuve solide, une vraie preuve solide, comme quoi par exemple l'islam est vrai ou la chrétienté est vraie, j'ai dit je me convertais à ce religion et voilà, je commençais à faire des conférences pour eux. Mais s'il a fait tshuva, il n'y a rien qui peut résister à la tshuva. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de trois soldats qui sont décédés, décédés, ont été tués, à Gaza, hier, à Pesarchenie, à Espoine Passée, Bessalel, Ben Orli, Eliyahu Chaim, Eli, Elie Israël, et Israël, Ben Esara, Sarai Menon. Voilà, que Hachem venge leur sang et qu'on est la Géoula Bekarov Amen. Alors hier on a fait un cours sur Kibod AVM, on a parlé, on avait dit que, aussi après la mort des parents, à 120 ans, il faut aussi les honorer. Entre autres en disant le Kaddish. On est au Kaddish pendant 12 mois, parce qu'il m'a dit que les Rechaim, les Mekraans, ils vont en enfer pendant 12 mois. Le Kaddish, il sert à sortir de l'enfer, il sert aussi à monter de monde en monde dans l'Oram Abba. On s'arrête au début du 12e mois, pendant une semaine, pour ne pas signifier aux gens, mon père ou ma mère fait partie de ceux des Rechaim qui vont 12 mois en enfer. Et j'ai dit, mais il y en a quelques-uns, il y en a 24, qui eux restent en enfer pour l'éternité. L'enfer s'arrête, tout le monde est content, puis eux ils continuent. Même si c'est marqué que le ministre de l'enfer, il ferme et il rentre, je prends ma retraite, mais il y a encore un enfer qui continue pour ces gens-là. Maïmoni dit que c'est pour l'éternité. On avait dit que les kabbalistes, notamment le Rabéli Hachim, ils disent que ce n'est pas possible qu'il y ait des âmes juives qui soient en enfer pour l'éternité, parce qu'à la fin, toutes les âmes se réunissent avec Hachim. Donc à la fin, ils quitteront l'enfer. Mais bon, ils seront quand même à un bon moment là-bas. Et on me demande de faire un cours sur quelles sont ces 24 sortes de pêcheurs. Alors ce n'est pas un cours passionnant, mais bon, on me demande, on va quand même en parler. La source, c'est donc Maïmonide, qui se base notamment sur une page, la Gmara Rosh Hashanah, page 17. La majorité de ce qu'il va dire sont écrits là-bas, et d'autres, c'est un peu de tout, de la Gmara, un peu partout. La majorité, c'est là-bas. La source, c'est donc Maïmonide, il-Khotshuva, chapitre 3, Alinéa 6. Et voici ceux qui n'ont pas part au monde à venir. Vous voulez qu'on continue ? Haminim, après on va expliquer qu'est-ce que c'est. Les Minim, la Picorsim, les Kofrim dans la Torah, les Kofrim dans Tréatamétim, la résurrection des morts, les Kofrim dans la venue du Mashiach, les convertis à d'autres religions, ceux qui font pécher le public, ceux qui quittent les voies du public, celui qui fait des péchés de façon yadrama, la main levée, mais ça reste en public, comme Yéhoyakim l'a fait, les dénonciateurs, les délateurs, ceux qui font régner la peur, la crainte sur le public, pas les Shemshamaïm, pas pour un but désintéressé, les assassins, les propriétaires du Lachanat, les gens qui parlent beaucoup de la Shonara, à Moshé Khorlato, celui qui tire son prépuce pour montrer comme s'il n'a pas été circoncis. Et maintenant, le Rav va commencer à expliquer chacun, ça c'est les gros, les grands axes, il va expliquer le plus dans le détail. Hamisham, Nekirim, Minim. Cinq sortes sont appelées les Minim. Celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'y a pas un dirigeant au monde. En passant, les goïms aussi, les non-juifs, ont l'obligation de croire en un Dieu unique. J'avais très souvent, bon, très souvent, de temps en temps, je parle de la Torah vis-à-vis des autres religions. Et je dis qu'il n'y a aucune religion qui peut prouver qu'elle a raison. Il n'y a pas de preuve. Ni chez les chrétiens, ni chez les musulmans, encore moins chez les bouddhistes, encore moins chez les non-croyants. Ce n'est pas une religion d'être non-croyant. Que dans la Torah, il y a des preuves. On a beaucoup de preuves par acte plus plus rationnelle, dont un cours que j'ai appelé la preuve irrationnelle, la preuve irréfutable, comme l'indique son nom, des preuves irréfutables, comme quoi la Torah est d'origine divine. Dans aucune religion, il n'y a cela. Évidemment, quand je dis cela, je rajoute aussi, parce que moi, à la base, j'étais non-religieux, je cherchais la vérité. Si on me montre avec une preuve solide, une vraie preuve solide, comme quoi, par exemple, l'islam est vrai ou la chrétienté est vraie, j'ai dit que je me convertais à ce religion. Et voilà, je commençais à faire des conférences pour eux. Je n'ai rien. C'est vrai que je suis né juif, mais bon, ce n'est pas à cause de ça qu'on est obligé de le rester. Nous, on veut la vérité. On ne veut pas ce que mon père m'a donné. Et chaque fois que je dis ça, je suis assailli, assailli de dizaines de soi-disant preuves du Coran, la chrétienté un peu moins, et il m'envoie bêtise sur bêtise. Maintenant, je vais dire ça, ils vont encore m'envoyer encore. D'accord ? Bêtise sur bêtise. Rien. Il n'y a pas une. Il n'y a pas une. Pas une. Pas une ! Alors, la dernière fois que je dis ça, il y en a un grand conférencier musulman qui dit, bon, Inchallah, je vais te manger. D'accord ? C'était très, à la mode, genre, tu es très content, les Arabes. Je vais me faire manger par ce type-là avec une soi-disant preuve. Bon, il m'a envoyé 15 preuves. Je l'ai répondu. Je l'ai montré un à un. C'est tout des bêtises. Il faut comprendre que lorsqu'une preuve n'est pas une preuve, elle devient une contre-preuve. Si c'est une bêtise, ça veut dire que c'est la preuve que c'est faux. Si tu n'as pas de preuve, mais tu dis des choses intelligentes et belles, bon, ça va, tu n'as pas de preuve. On peut dire que ta religion, elle est intelligente et elle est belle. Mais est-ce qu'elle est vraie ? On ne sait pas. Mais quand il y a des fausses preuves, alors ça veut dire que c'est faux. C'est carrément une preuve que c'est faux. D'accord ? Alors, bien qu'il a fait un grand buzz médiatique, je l'ai répondu en prévu. Je lui ai dit, écoute, voici comme quoi toute épreuve ne valera absolument rien. Mais moi, je ne suis pas intéressé à ce que les musulmans ne soient pas musulmans. D'après la Torah, les non-juifs doivent être croyants dans un Dieu unique. Vous êtes croyants dans un Dieu unique, qui ne dit pas la même chose que nous, il dit un peu n'importe quoi, d'accord ? Mais au moins, vous êtes croyants. Mieux vaut être croyants que pas croyants. Donc, si maintenant je dis en public comme quoi votre religion est fausse, beaucoup de croyants, même pas beaucoup, peu de croyants musulmans vont quitter leur religion. Et je veux dire des non-croyants. Et moi, j'y perds, parce que mieux vaut un croyant qu'un non-croyant. Bien que s'il devient un excité fou de Dieu, ça devient dangereux aussi pour nous. Mais bon, en tout cas, donc je l'ai répondu en privé. Pourquoi je vous dis tout cela ? Parce que le Rav nous dit ici, première chose, c'est quoi un mine ? Quelqu'un qui ne croit pas en un Dieu. On a un Dieu, donc, il dit Manhig, il appelle cela un dirigeant du monde. Deux, il dit, il y a un dirigeant, mais ils sont deux ou plus. Trois, il y a un seul dirigeant, mais il a un corps ou une image. Ou bien celui qui dit qu'il n'est pas le premier qui a tout créé. Il y a eu un, et après il a pris sa retraite, ou il est mort, et il y a un autre qui l'a remplacé. ou celui qui va servir un Dieu qui sera l'intermédiaire entre Dieu et nous. Comme c'est la base de l'Avodazara. Le Rambam dans les lois, l'Avodazara explique comment est venue l'idolâtrie dans le monde. C'est que les gens ont réfléchi, ils ont dit, il y a un Dieu. Maintenant, ce Dieu, il a des ministres. Il a toutes sortes d'agents, c'est vrai, des anges, je ne sais pas moi, des astres, des choses par lesquelles Dieu agit dans le monde. C'est normal que le ministre du roi, je l'honore comme le roi. En tout cas, que je l'honore. Donc, ils ont commencé à honorer, à servir, à faire un service idolâtre à toutes sortes de réalités divines qui ne sont pas Dieu. Et pour finir, ils ont oublié Dieu et ils ont commencé à ne servir que ces réalités divines. D'accord ? Ça, c'est la base de l'idolâtrie. Donc, le Rav dit, d'après la Torah, en tout cas, on n'a pas le droit de servir même un intermédiaire entre Dieu, le vrai Dieu, et nous. C'est interdit. Ça, ce sont les minimes. Shloshah, hen anekarim apikorsim. Trois sont appelés apikores. Celui qui dit, Il dit qu'il n'y a pas de prophétie, aucun message qui arrive de Dieu à l'homme. Dieu, Dieu, ça va. L'homme est l'homme. Mais que Dieu parle à l'homme, ça n'existe pas un truc pareil. Il dit qu'il ne connaît pas les actions des hommes. Il a créé le monde, mais bon, c'est tout. Après, il est parti. D'accord ? Il ne s'occupe d'autre chose. Il ne s'occupe pas, il ne sait pas ce qui se passe ici sur Terre. Ce sont les trois types de apikorsim. Shloshah, hen anekarim apikorim apikorah. Trois sont des apostas de la Torah, c'est-à-dire ne croient pas à la Torah. Un qui dit que la Torah ne provient pas de Dieu. Même un seul verset, et même un seul mot, il dit que c'est Moshé Rabbeinu qui l'a dit par lui-même. Alors, il s'appelait Koffer apikorah. C'est grave, hein, il faut faire attention. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits comme ça. Ouais, beaucoup qui ont dit le dernier livre, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, c'est Moshé qui l'a imparité, le théoronome, d'accord ? Beaucoup de choses comme ça. Jusqu'à la fin, dernier mot, c'est tout de Dieu par l'entreprise de Moshé. Il n'y a rien que Moshé a inventé. Celui-ci, non, c'est des millions d'années en enfer. Fais attention, hein, on peut facilement... Ce n'est pas une facture difficile. Bechen a Koffer beperushah. Et de même, ça sent encore pire, celui qui ne croit pas dans l'explication de la Torah. Vittorah shebalpé, c'est la Torah orale, qui est écrit sur ma guédea et qui nie ces... Comment dire cela ? Ma guédea, ceux qui disent, les transmetteurs de cette loi orale, Kegon Sadok ou Baitos. C'était deux écoles, deux mouvements, il y a 2000 ans, les dokim et les Baitosim, qui ne croyaient pas en la loi orale, croyaient qu'en la loi écrite. Et ça, et là, c'est beaucoup de juifs qui disent ça. Ils disent, moi, je crois aux dix commandements, mais pas toute la Torah. Ininquiète, moi, je crois à la loi écrite, mais pas la loi des rabbins, d'accord ? Eh bien, mon cher ami, une loi des rabbins, tu ne crois pas ? Chut ! Tu as compris où il va. Le premier qui dit que Dieu a changé une mitzvah par une autre mitzvah, et la première déjà est annulée. comme font les chrétiens, avec les hagrims, je ne sais pas qui sont les hagrims. Donc les chrétiens, ils disent, il y a beaucoup de lois, que l'idole des chrétiens est venue, ils disent, c'était annulé, c'était actif, c'est devenu spirituel, d'accord ? Pas manger du porc, spirituel, pas faire ça, spirituel. Donc il annule la mitzvah, la loi, et il donne d'autres à la place. Deux sont les apostas. Celui qui est meshoumad, il est habitué donc à faire un péché, et celui qui est habitué à toute la Torah, à ne pas faire toute la Torah. Donc quelqu'un qui ne pratique pas, ou quelqu'un qui pratique tout, sauf un. Il va expliquer, celui qui est apostat pour une loi, celui qui s'est saisi à faire ce péché de façon volontaire. Et il est devenu célèbre, et il est habitué, même si c'est une loi qui est légère. Par exemple, je suis au revoir qu'il a mis le beau chatonais, il porte du chatonais, il lui dit, je m'en fous ce truc-là. Et tout le monde sait, d'accord ? Chatonais, donc mélange de lin et de laine. Au lacif, P-A-O-I, se coupent les cheveux ici. Ici, dans le droit des temples, d'accord ? Il faut que les cheveux fassent au moins 5 mm. Peu importe, ce n'est pas une question de couper au rasoir ou pas. Ici, il faut que les cheveux fassent 5 mm. Depuis le petit trou qu'il y a ici, dans le front, l'angle, jusqu'au sommet du rond des cheveux qui est autour de l'oreille, toute cette région, jusqu'un peu plus bas que le trou de l'oreille. Dans toute cette région-là, il faut 5 mm. Aujourd'hui, la mode, c'est tout le contraire. D'accord ? Vous allez chez les coiffeurs, zzzz ! Chaque deux cheveux, c'est à manger une partie de porc. Ils ont avec deux sangliers. Un sanglier là, un sanglier toute la journée. Comme ça. Mais quand on arrive à trafler les cheveux, c'est bon, sinon ? Regarde, il y a trois avis quand il est donné leur richonim. On ne sait pas qui a raison, parmi les trois. Mais les trois, c'est des richonim. Rassonichidi, pour être certain de sortir du problème, il faut 5 mm. Ce n'est pas beaucoup, hein ? Très, très petit. Donc, même si une mitzvah de ce genre-là, alors il s'appelle Meshuma Apostah. Vous, j'ai assez la ch'is. Et c'est qu'il fasse ça pour fâcher. Ça veut dire, ce n'est pas qu'il a une envie spéciale. Quelqu'un, je ne sais pas, il va avec des filles interdites. Bon, mais il a un penchant, il a un mauvais penchant qui le pousse à ça. Ce n'est pas qu'il veut faire contre Dieu ou que ça lui est égal. Pour lui, ces mitzvahs n'existent pas. Mais il y en a, pour eux, c'est des bêtises, c'est tombé, ce n'est pas grave, d'accord ? Et il n'y a pas de bonne raison. Ça n'existe pas, il est rara d'avoir de couper les cheveux ici, d'accord ? Pour porter du lin et la laine, si ce n'est une paresse, d'accord ? Donc, on parle de cela. Ils font ça sans y être rara spéciale de ce péché. «Pam Shumad leko la Torah, celui qui a possédé toute la Torah, Kegon achoser les datés à Goim, Béchash et Gozrin Shmad. » Comme ceux qui se convertissent à d'autres religions lorsque les autres religions font un décret qu'on doit quitter la Torah, alors lui quitte. Il se dit pourquoi rester avec ceux qui sont poursuivés, etc. «Spoilier », je vais aller avec ceux qui réussissent. «Martier Arabim », ceux qui font pécher le grand public. On continue ? Oui. «Echacherti ben Vargadol kiroam sadok ou baitos » Que ce soit qu'ils ont fait pécher le public dans quelque chose de grave comme « irovaam sadok ou baitos ». « Sadok ou baitos », on l'a vu, ils ne croient pas en la loi écrite que la loi orale. Ça fait des mouvements entiers, très très graves. « Irovaam » « Irovaam » rapidement. Le roi Solomon est décédé. Il avait un fils qui s'appelait Rechavam. Et Rechavam était un roi nouveau. Le peuple est venu, il lui a demandé « Allège, allège nous les impôts que de ton père Solomon, on a beaucoup souffert, soit allège. » Il va voir les sages d'Israël, les vieux, il lui dit « Allège, le peuple a souffert, il faut que tu allèges. » Il va voir ses copains, il lui dit « Mon cher ami, t'es un jeune roi maintenant, si déjà tu donnes le doigt au peuple, ils vont prendre toute la main et après tout le bras, tu vas faire bouffer, au contraire, soit plus dur. » Il a écouté ses copains, il est venu, il a dit « Dorénavant, moi je mettrai encore plus d'impôts. Mon père, il a fait comme si, moi je serai encore pire. » D'accord ? Il y avait un qui s'appelle Yérovam Ben-Navat qui a dit « Ok les potes, si c'est comme ça, bye bye, on va créer un royaume à nous. » Et ils se sont scindés du peuple de la tribu de Juda, du peuple d'Israël, ils ont créé, avec dix tribus d'Israël, ils ont créé un royaume au nord de Juda. Nous aussi c'est Juda, Youda Bin Amin, c'est la région où on est ici, et plus au nord, déjà dès un peu plus bas que Netanyah, tout le nord, c'était déjà dix autres tribus. Ils ont fait un royaume. Maintenant, au début, alors il y a eu deux royaumes, Rechavam et Yeruvam. Le problème, c'est qu'il y a un seul temple qui est dans Yéhouda. Et à la rigueur, Yeruvam, que les juifs aillent au temple dans Yéhouda, ça ne le dérangeait pas. Mais il s'est dit « Moi je vais y aller. » Et c'est écrit qu'on ne peut pas s'asseoir dans le temple, dans la cour interne, que le roi d'Israël qui est descendant du roi David. Donc Rechavam, c'est le petit-fils du roi David. Et moi je vais venir Yeruvam, je vais rester debout et lui va s'asseoir. En bon français, ça la fout mal. D'accord ? Ce qu'on tous va dire c'est qui, c'est quoi, c'est quoi. Notre roi là, il est moins que l'autre. Donc il a mis des flics sur toutes les routes qui a amené au temple, il a interdit aux juifs d'aller au temple et il a créé un autre temple dans la tribu de Dan dans laquelle il a pris le petit-fils de Moshe Rabbeinu qui était prêtre là-bas et il a fait un veau d'or qui alors était suspendu dans les airs. D'accord ? Ils ont utilisé de la Kabbalah avec un aimant. D'accord ? Ils ont fait un autre temple avec un veau d'or. Donc c'est ça que Yeruvam, il a été marti tarabim, il a fait pécher le peuple, très grave. D'accord ? V'rach-er-ti b'davar-kal est celui qui a fait pécher dans une chose légère. Aflu v'tel mitzvah tassé même d'annuler une mitzvah positive. On a les jivahs. Un élève veut étudier ce soir une petite bonne heure de la Gemara qui dit « Allez, fais pas le lourd, viens avec nous, on va boire un pot. » « Non, non, je vais étudier. » « Non, allez, fais pas le lourd, viens avec nous. » D'accord ? Tu l'as fait pécher. Mitzvah. C'est pas une mitzvah légère de tout le toit. Hein ? Mais tu l'as encouragé, tu l'as poussé, tu l'as « Allez, 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 allez. » Bon, allez. Joshin Yasserara, c'est quoi ce « Allez, allez, allez ». Il dit ici « Que ce soit Haone, celui qui oblige jusqu'à ce qu'il pêche, comme Ménaché. » Ménaché, c'était le fils de un grand roi d'Israël qui était Chizkiyahu, c'est un grand grand sadique, le roi du Etmachéar. Son fils s'appelait Ménaché. Il était un roi horrible. Il a tué beaucoup, beaucoup de Juifs à Jérusalem, tous ceux qui ne voulaient pas pratiquer l'Avodazara, l'idolâtrie. Ou comme Yeshua, il parle d'un certain qui s'appelle Yeshua, vous voyez de qui je parle. Ça, c'est les versions non censurées du Rambam. Rapport Rosh Midder Ketibour, celui qui quitte les voies du grand public. Juif. Bien qu'il n'a pas fait de péché, mais il s'est séparé la communauté d'Israël et il ne fait pas les mitzot avec eux. Il ne souffre pas avec eux, il ne jeûne pas avec eux. Des fois, il y a des décrets, on va jeûner aujourd'hui pour les soldats, pour ci, pour ça. Non, il lui fait sa vie. Et il vit comme un des peuples de la terre, comme s'il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Il n'a pas parole à Mabba. Alors, ça, Vérot, mais il y a drama qui est au Yakim. C'est lui qui fait des péchés de façon publique, comme il y a au Yakim. Et au Yakim, c'était aussi un des grands, un des grands réchers, un des grands mécréants, un roi d'Israël. Ben Shasa Kalot, Ben Shasa Hamot, qu'il ait fait des péchés graves ou des péchés légers. Il n'a pas parole à Mabba. Vérot, c'est celui qu'il a appelé qui dévoile des nouvelles faces de la Torah. Chez Yitz Mitzchok, il est insolent avec son front et il n'a pas honte de changer les paroles de la Torah. Shnaim Haim HaMosrim, deux sortes de délateurs. Celui qui va dénoncer à Ogoïm un juif pour qu'il le tue ou qu'il le frappe et celui qui va dénoncer l'argent de son prochain à des Goïm ou des gens violents ou même aujourd'hui à un tribunal qui ne juge pas d'après la loi de la Torah. Le tribunal israélien, d'accord ? Interdit. Mais il est mal à Sibor sur le Shem Shamaim. Ceux qui font mettre de la crainte sur le public, pas de façon désintéressée. C'est celui qui a une maîtrise dure sur le public, leur fait peur et ils ont peur de lui et il le fait pour son propre kavod, pour son propre honneur, pour ses intérêts. Pas pour l'intérêt du ciel. Comme les rois des Goïm. Voilà. Tous ces 24-là, maintenant il y en a ici que j'ai lu rapidement et il ne les a pas cités, il ne les a pas recités. Bon, on va voir, on va continuer. Tous ces 24, bien qu'ils font partie du peuple d'Israël, n'ont pas parole à Mabba. Et il y a des péchés plus légers que ceux-là que les saints d'Israël ont dit que celui qui est habitué à le faire aussi n'ont pas parole à Mabba. Et donc il faut s'éloigner de ses péchés. Donc ce n'est pas une ou deux fois mais c'était habitué. Celui qui donne un surnom, un sobriquet à son prochain, un sobriquet honteux. Celui qui fait honte à son prochain. Celui qui s'honore par la honte de son prochain. Faire attention, c'est très facile. Dans le séminaire de mes filles, à la fin de l'année, il y avait toujours un grand concours. C'est pareil, il y avait deux équipes et ils faisaient une grande pièce de théâtre, tout ça, ils avaient beaucoup de moyens. On leur donnait pour faire. Et puis après, il y a un grand concours qui a gagné. Et toujours une équipe gagnée par rapport à l'autre. Enfin, une fois, c'était l'équipe, une fois l'autre équipe. Puis un beau jour, on a parlé au Raff Steinman, le grand gérard, il a dit non, j'ai pas le droit. Parce que ceux qui vont gagner, ils s'honorent par la honte des autres. Donc depuis, c'est toujours status quo, les deux ont gagné. D'accord ? C'est terrible. D'accord ? On examine, alors montre-moi ta note, regarde-moi, j'ai une bien meilleure note que ça. Et boum, bah ! Terrible. D'accord ? Faire attention à cela. Celui qui dénigre les Talmédé Chachamim, les sages d'Israël. Celui qui dénigre, c'est rabbin. Celui qui dénigre les fêtes, c'est Cholamued. Cholamued, beaucoup de gens disent bon, ça va, c'est pas la fête, on fait ce qu'on veut. Amal Haqad Hashim, celui qui profane les choses saintes. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de choses saintes à profaner. Par exemple, là, dans les pfilines, ouais, ou Sefer Torah. De quoi il s'agit ? Que tous ces gens-là n'ont pas le Parole à Mabba, et je rappelle ce que le Rav a dit un peu plus haut, c'est que ça soit peut-être la plus courante qu'il y a, Baïa Shonara, ceux qui sont habitués à Baïa Shonara. Il y a des gens que c'est au moins à la Shonara par jour, et je suis gentil quand je dis ça. D'accord ? Des fois, si on est 10, il doit s'en est 100 par jour. D'accord ? Ce type-là, il croit qu'il ne fait rien, et il est super sadique, il a filé une fortune, une talie de fortune, une shabbat extraordinaire dans tout le quartier de Verses-Miroth, et toute sa bouche, toute sa bouche, mais très souvent, il parle à Shonara sur les gens. Et la pape parle, voilà, ma mère, il reste à 20 millions d'années. Terrible ! Terrible ! Terrible ! Parce que c'est plus facile. C'est plus facile. Nous dit le Rambam, tout ça, s'il n'a pas fait Tshuva. Mais s'il a fait Tshuva, il n'y a rien qui peut résister à la Tshuva. Même s'il a été non-croyant toute sa vie, et à la fin, il a fait Tshuva, alors il n'a pas au Rolam Abba. Ba'u Kha'donai, l'Olam, Amen ve'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada